Peut-on affranchir le travail de toute servitude ? Thèse, le travail créatif, n'est pas une contrainte, mais permet à l'homme de s'épanouir. Antithèse, par définition, tout travail comporte des contraintes, dont on ne peut se libérer. Thèse, on peut affranchir le travail de toute servitude. En effet, le travail n'est pas forcément une contrainte lorsqu'il est accompli par vocation, par plaisir. Il est le moyen de se réaliser, de s'épanouir. Par ailleurs, les progrès techniques permettent de supprimer les tâches fastidieuses. Premier argument, le travail peut être une vocation. Il ne peut y avoir de servitude que si l'on est contraint de faire quelque chose qui ne correspond pas à notre nature. Or, ce n'est pas le cas lorsqu'on travaille par vocation. Que l'on soit médecin ou vendeur, artiste, agriculteur, le travail que l'on choisit librement, qui correspond à nos goûts, à notre caractère, et que l'on fait avec plaisir, n'est jamais vécu comme une servitude. Deuxième argument, le progrès élimine les contraintes. Au XIXe siècle, les hommes étaient astreints à des tâches ingrates et difficiles. Aujourd'hui, grâce au progrès technique, ces travaux sont faits par des machines ou par des ordinateurs. Les hommes sont ainsi disponibles pour accomplir des activités plus créatives. Ils sont en mesure d'utiliser leur esprit et leur imagination pour innover. Troisième argument, le travail peut être attrayant. Dans Théorie de l'unité universelle, Jacques Fourier indique une série de mesures à prendre pour rendre le travail attrayant. Par exemple, qu'il soit exercé par des compagnies d'amis spontanément réunies, intriguées et stimulées par des rivalités très actives. Ou que chacun jouisse pleinement du droit d'intervenir, dans tous les temps, à telle branche de travail qui lui conviendra de choisir. En bref, le travail accompli par vocation, ou dans de bonnes conditions, permet à l'homme de réaliser sa nature en dehors de toute contrainte. Antithèse, on ne peut pas affranchir le travail de toute servitude. En effet, le travail par définition est accompli par nécessité. Même le travail le plus agréable suppose des contraintes, sans quoi on ne pourrait plus parler de travail. Il est rare que l'on travaille librement en suivant ses seuls désirs. Premier argument, le travail est une nécessité. Le travail est par définition une contrainte, sinon il serait un hobby ou un passe-temps. En effet, on ne travaille pas par plaisir ou par choix, mais par nécessité. De même que les hommes préhistoriques travaillaient pour se nourrir et se protéger de la nature, de même aujourd'hui, nous travaillons pour payer notre loyer, notre voiture, faire nos courses. Deuxième argument, il n'y a pas de travail sans servitude. Même le travail que nous faisons par vocation comporte des contraintes. L'artiste doit faire de la promotion pour vendre ses œuvres, ou répondre à des commandes. Le médecin doit soigner une foule de petits mots, être disponible en cas d'urgence. L'enseignant doit corriger des copies. Le mécanicien doit faire des inspections de routine des véhicules. Troisième argument, on ne travaille pas pour soi. Nous travaillons toujours pour quelqu'un d'autre. Ainsi, l'employé qui travaille pour une entreprise ne choisit pas lui-même de produire des montres ou du pâté pour chat. La secrétaire tape des lettres qui lui sont dictées par d'autres. Le marchand ou l'artisan doit avant tout satisfaire les commandes de ses clients. Ce n'est guère que dans la création artistique, ou dans les passe-temps, que l'on peut dire que l'on travaille librement. En bref, le travail implique par définition une part de servitude. Le travail libre à 100% est une exception rare. Synthèse. Tout homme, à moins d'être un pacha ou un handicapé, doit travailler. Non en vertu de quelque impératif moral, mais parce que le travail est une nécessité. Dans la société moderne, c'est lui qui permet à l'homme d'assurer sa subsistance. Plus profondément, le travail est une part essentielle de l'existence humaine. Il permet à l'homme d'agir sur la nature, sur les autres, de transformer sa situation. Il lui permet de se réaliser en créant une œuvre, en exerçant ses compétences et son intelligence. Il est enfin un moyen de participer activement à la vie sociale. Cela dit, il est vrai qu'il existe des travaux plus épanouissants et plus créatifs que d'autres. Mais entre le travail en apparence totalement libre de l'artiste et celui totalement aliéné de l'ouvrier attaché à sa chaîne de montage, la plupart des occupations humaines trouvent le moyen terme. Et l'on supporte les contraintes, la routine, les tâches ingrates d'une activité professionnelle, parce qu'elles nous apportent aussi des moments de créativité, de passion et de plaisir. Notez commentaire. Vocation, ce dit des activités, des professions, que l'on embrasse par goût, par passion. « Aliéné », Marx utilise ce terme pour décrire l'état du travailleur, dépossédé de son travail. On pourrait l'étendre à celui de toute personne qui laisse son employeur lui dicter son identité, ou qui, au sein d'une entreprise, est utilisé comme un moyen et non comme une fin. Merci.